... Bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour quand même, puisque c'est grâce au rapport de force qu'on va enfin avoir toutes et tous ensemble une victoire qui sera l'abandon de ce projet inutile, nuisible et destructeur. Comme la question qui est posée c'est quel projet inutile, on peut commencer par se dire qu'il n'y aura pas de projet utile pour l'ensemble de l'humanité sans rapport de force pour la poser face à un système, pour la poser face à un gouvernement qui n'est ni socialiste ni écologiste, qui est au contraire le défenseur de projets inutiles, nuisibles, destructeurs. Destructeurs pour le social, destructeurs pour l'écologie, destructeurs pour la démocratie. Et il n'y a pas de rapport de force sans mobilisation, et il n'y a pas de mobilisation sans espoir, sans énergie. Et grâce à la victoire que nous allons remporter, toutes et tous ensemble, ici, à Notre-Dame-des-Landes, nous allons faire le plein d'énergie pour nous battre ensemble pour d'autres projets utiles que nous arriverons à leur imposer face à leur monde dont nous ne voulons plus. Alors, puisque le sujet, c'est de parler de projets qui seraient utiles, je vais me plier à l'exercice en commençant par prendre leurs promesses à la racine. Puisque tous ceux qui nous parlent, qui défendent les grands projets inutiles qu'ils nous imposent, que ce soit les politiques, que ce soit les détonneurs, que ce soit les vacilles ou les rameries, le font presque toujours au nom de l'emploi. Et c'est vrai que dans une société où il y a plus de 5 millions de chômeurs, où il y a encore plus de précaires, où il y a encore plus de gens qui vivent dans la pauvreté, c'est vrai que c'est un argument qui a du poids, malheureusement. Alors, il faut être radical, dans le sens où il faut prendre le problème à la racine, et prendre le problème de l'emploi à la racine, c'est défendre le partage du travail, la réduction massive du temps de travail, c'est défendre un projet utile dans lequel on pourrait travailler toutes et tous, dans lequel on pourrait travailler toutes et tous, moins longtemps, moins durement, et dans lesquels surtout on pourrait enfin travailler autrement. Alors oui, il faut partager le travail pour travailler toutes et tous, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un partage du travail, mais c'est un partage du travail inégalitaire, c'est un partage du travail sexiste, c'est un partage du travail qui impose aux femmes le travail à ton partiel, qui permet à peine de survivre, et qui ne permet pas l'autonomie. C'est un travail inégalitaire qui condamne les uns au chômage et à la misère, et les autres à perdre leur vie à la gagner. Et puis surtout, il faut travailler moins, parce qu'il y a autre chose, autre chose à faire dans la vie, autre chose à faire qui est par exemple, s'écouter, se parler, faire de la démocratie, construire ensemble un autre monde. плique le patron, le travail, Pégat ! плique le patron, le travail, Pégat ! Clique le patron, le travail, Pégat ! OK. C'est une модération québécoise, pour Donc j'étais justement en train de parler de travailler moins pour avoir le temps de faire autre chose, pour pouvoir par exemple partager les tâches ménagères, parce que quand on parle de travailler moins, c'est travailler moins pour toutes et tous. Mais surtout, avoir des temps pour s'organiser, pour réfléchir, pour prendre enfin nos avertes en main et pour pouvoir, oui, travailler autrement, produire autrement, produire autre chose, pour tuer de la valeur d'usage et pas de la valeur d'échange, produire pour nos besoins et pas des marchandises. Et pour ça, il faut se débarrasser de nos exploiteurs, se débarrasser des capitalistes. Il faut travailler pour détruire l'objet, pour détruire la terre, pour détruire la biodiversité et pour détruire le climat. Oui, travailler moins pour mettre enfin en avant l'être et plus avoir. Merci. Merci.